En fait, on faisait des vins d'assemblage et on a eu une cliente japonaise avec qui on commençait à travailler. C'est un ami vigneron de Bourgogne qui nous l'a amené. C'est des amis, non ? Oui, oui, on essaye. On essaye de les garder, c'est ça. Non, et donc, elle est venue au domaine et elle connaissait Novel. Elle a l'affluence asiatique, quand même. Et voilà, ça, c'est bien. Elle connaissait Novel. Et là, on lui a fait goûter des barriques de Grenache, de Carignac. Je crois qu'on n'avait pas fait de Syrah cette fois-là. Non. Je me souviens. Et on comptait lui faire un assemblage. On lui fait goûter barrique par barrique et puis on lui dit après, on va assembler. Et elle a dit, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous vous assemblez ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir le cépage pur ? Parce que c'est ce qui m'intéresse. Je me dis, mais parce que chez nous, les vins d'assemblage, c'est notre AOC, c'est notre AOC Corbière. C'est l'attrape. Voilà, vraiment, j'ai convécu. Et à fond, Corbière. Et elle nous dit, mais... Ah non, non, non. Moi, je ne veux pas ça. Moi, comment vous dites ? Corbière, Corbière. Ah non, elle n'arriait pas à le dire. Elle n'arriait pas à le dire. Donc, elle me dit, non, non. Moi, je fais du vin haute couture. On nous dit, moi, je veux faire un pur Carignan, un pur Grenache, une pure Syrah. Vous pouvez me faire ça ? Je dis, oui, madame, bien sûr, on ne peut pas vous faire ça. Et on l'avait, donc après, elle a sélectionné ses barriques. Donc, on nous a tout doucement. Et en fait, ce qu'elle nous a dit, le peu qu'elle nous a dit, ce jour-là, ça nous a fait complètement changer notre façon. Et on s'est dit, le Corbière qu'on va faire, on va le faire le meilleur qu'on puisse faire. Donc, on va faire nos purs cépages, bien identifiés. Et puis, c'est là qu'on a commencé à travailler sur les parcelles. Parce qu'on a plusieurs parcelles de Syrah, de Grenache et de Carignan. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur les parcelles et à les vignifier, c'est pareil. Voilà. Et on est tombé sur nos trois parcelles qui sont le Carignan de la source, le Grenache de Beauceint-Jaune, mais je ne sais plus si à l'époque on l'avait déjà, puisque c'est une parcelle qu'on a pu racheter ensuite. Si, si, on l'a eu tout de suite. Et la Syrah de Lapidem. Et on a identifié ces trois parcelles, et ces trois parcelles qu'on fait dans nos cuvées, donc qui sont vraiment représentatives du domaine. Donc on fait ces trois parcellaires, donc cépages sur sa parcelle, et le corbière on le fait en assemblant vraiment un tiers de Syrah, un tiers de Grenache, et un tiers de Carignan, deux et trois parcelles tous les ans. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas tous les ans à créer un vin qui soit le meilleur possible, ou le plus tendance possible. C'est pour moi le meilleur baril promenade d'un an. Celle qui vaut le mieux au moins. Pour nous, on estime qu'ils vont le mieux s'assembler. Ce n'est pas forcément les meilleurs. Ce n'est pas forcément les meilleurs. Ce n'est pas forcément les meilleurs. Mais toujours un tiers de chaque. Comme ça, on a tous les ans la photographie du millésime sur le domaine. C'est comme si tu avais l'assemblée du domaine. Oui. Oui, le mieux qu'on puisse faire. Mais toujours de la même manière. Donc c'est vraiment pour tracer le millésime. Le corbière, en fait, pour nous, il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il ne se démarque par le monde.